On est en ligne. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez ? Bienvenue au live meeting de TOT, un live meeting très particulier puisque c'est un live meeting franco-belge et il y a Madeleine avec moi pour la Belgique et moi c'est Meryl pour la France. Bonjour à tous, ça se connecte déjà. Du coup, ce live meeting dédié à TOT, donc en gros, première partie, on va vous présenter un petit peu le plan et l'outil sur lequel on se trouve aujourd'hui, le temps que tout le monde se connecte. Ensuite, on laissera la parole à Diana et à Guillaume pour TOT durant une quinzaine de minutes et la partie la plus importante, c'est la partie questions-réponses qui sera très largement consacrée durant ce live meeting et peut-être même qu'on vous invitera sur scène pour poser directement vos questions. Je ne sais pas, Madeleine, si tu veux nous présenter l'outil et peut-être aussi dire bienvenue aux Belges qui ne parlent pas français, forcément. Merci Meryl. Bonjour à tous, effectivement. Je suis la chargée de campagne côté Belgique, donc un certain nombre d'entre vous me connaissent déjà, m'ont déjà vue dans les pitchs et les live meetings en Belgique. Je prendrai de temps à autre la parole en néerlandais pour que ce soit compréhensible de tous. Alors, l'outil ici, que je pense qu'une grande partie d'entre vous connaît déjà, comporte différentes sections que vous voyez à droite ou à gauche de vos écrans en fonction. Vous avez une section questions, questions ou vragen, dans laquelle on vous demande de poser vos questions pendant le live meeting. Il y a une fonctionnalité très intéressante dans questions qui permet de voter, donc d'upgrader des questions. Ce seront les questions avec le plus de votes, évidemment, qu'on viendra sélectionner. Ensuite de ça, vous avez un onglet de chat où vous êtes déjà tous en train de parler. Merci d'ailleurs. Cet onglet de chat est là pour parler. Si vous avez des questions, merci de les mettre dans questions. Et alors, vous avez également un onglet sondage où on fera éventuellement passer quelques questions pour vous. Libre à vous d'y répondre, évidemment. Donc, d'accord à tous. Jullie kennen me al. Nous sommes ici pour la live meeting de TOUT avec les deux écrans, Diana et Guillaume. C'est ce qu'il y a beaucoup d'entre eux. Il y a beaucoup d'entre eux. C'est bien sûr qu'il y a des vraies de questions, vous pouvez les éventer. Je vais les éventer pour les éventer pour les autres personnes et c'est sûr qu'il y a de tous les éventer. Je pense qu'il y a des vraies d'entre nous. Je pense qu'il y a des vraies d'entre nous. Donc, je ne vais les éventer. Je vais les éventer. Je vais les éventer dans le TOUT et parler dans le TOUT. Merci à tous et bonne live meeting. Merci beaucoup, Madeleine. Donc, du coup, c'est une première pour la partie française. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'Italie est présente en France et en Belgique. Et la campagne TOUT se déroule sur les deux pays. Donc, c'est un petit peu une première, cet événement. Et donc, du coup, c'est un événement multiculturel en plusieurs langues. Et donc, bienvenue à tous. Et je pense qu'on est assez nombreux. On est plus de 100 déjà connectés. Je pense que Diana et Guillaume, on va vous laisser vous présenter et présenter TOUT à tout le monde. Et avec Madeleine, on va un petit peu disparaître. Tu fais en irlandais, Diana ? Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Diana Messa. Je suis colombienne. Et je suis arrivée en France en 2007. Donc, depuis dix ans, j'ai créé avec Guillaume la société TOWT. Au début, on faisait des trajets avec des voiliers existants. Et depuis 2016, on a développé les projets de R&D d'une unité moderne qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et moi, je suis issue plutôt de l'univers des entreprises, de créer des entreprises dans le domaine des arts numériques. Et ici en France, plus la communication et du marketing. Et en 2014, on a créé la SARL. Et donc, tous les deux. Et c'est en 2019 qu'on a ouvert. Et maintenant, on est quatre associés qui travaillent pour ce projet. Moi, je m'occupe plus de la partie opérationnelle et de la gestion de l'intérêt politique. Merci beaucoup, Diana. Merci, Madeleine Meryl. On a fait une petite présentation, juste de cinq, six slides, parce qu'il est évident que pour nous, l'idée, c'est que ce soit un échange. Il y a plein de monde. Et donc, je tenais déjà à remercier à travers Madeleine et Meryl, toutes les équipes, les équipes de l'ITA. On adore travailler avec vous. On adore l'échange. On apporte du maritime dans de l'impact et de l'impact dans du maritime. Et je pense qu'on est en train de vivre une aventure professionnelle passionnante. Donc voilà, je tenais à vous remercier et à tous ceux qui sont là, aux milliers de personnes qui ont proposé des pré-collectes. On est sur des niveaux de records historiques et je suis très sensible à cette idée d'écrire un peu l'histoire ensemble. Je pense que quand il y aura des questions sur le produit financier, on se rend compte qu'en fait, c'est la première fois qu'on a une obligation avec une prime d'impact dans le maritime. Je pense que depuis les Égyptiens, il n'y a pas eu dans le maritime d'outils financiers. Alors que la finance et le transport maritime sont depuis des millénaires intrinsèquement liés, on n'a jamais parlé de carbone là-dedans et on est pour la première fois en train de le faire. Et donc, je suis absolument ravi d'être là. Je vais essayer de parler peut-être jusqu'à midi et quart, un petit peu plus peut-être, mais pas beaucoup, vraiment dans l'idée d'être sur des questions, de faire le plus de questions possible parce que c'est ça qui est le plus intéressant. La plupart d'entre vous, je pense, a largement lu le dossier d'investissement ou connaît certainement les éléments et largement, donc je vais éviter les redites. Alors là, on a écrit la vraie décarbonation du transport maritime. Ça peut sembler paradoxal ou contre-intuitif à l'heure où, vous le savez, on va beaucoup parler de nouveaux carburants, le GNL, l'ammoniaque, l'hydrogène ou tous les biocarburants. Le contexte global du défi climatique et qui est encore plus aigu dans le maritime, c'est qu'en fait, c'est très difficile. Il n'y aura pas de miracle, il n'y aura pas de panacée technologique qui sera finalement aussi efficace que le pétrole. Et on vit dans l'ère des énergies fossiles où tout est très facile, quasi gratuit. En fait, nous, on propose une solution qui, on pense, est véritablement décarbonée. Et c'est ce que je vais essayer de développer sur quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, contextuel, technique, philosophique presque. Et ensuite, on parlera peut-être plus commercial, plus financier, plus chantier, conditions, etc. Parce que c'est pour ça qu'on est là. Alors, du coup, si on va passer la slide, on nous a appris à faire ça, mais on ne sait pas. Il y a 10 ans, en 2011 et même avant, on fait deux grands constats. Que le vent au large, alors surtout au large, ça peut sembler aussi parfois un peu bizarre. On est tous des terriens, on a l'impression que le vent, ça va, ça vient, c'est erratique. Non, en fait, le vent au large, il est abondant, il est prédictible, il est stable et il est prédictible, parce qu'il est là depuis toujours, depuis une dizaine d'années environ, une quinzaine d'années, de part de technologie, de communication, satellite, d'intelligence, de routage, qui nous permettent en fait à tout instant de considérer que cette source première d'énergie est fiable et est disponible et qu'elle n'est pas exploitée du tout. La voile, parce qu'il y a différents systèmes éoliens ou utilisant le vent, nous, on est fondamentalement focalisé sur la voile, sur la propulsion principale vélique, c'est-à-dire de faire avancer des navires sur de grandes distances avec de gros déplacements et beaucoup de marchandises à bord assez vite. Les moteurs éteints, parce que la voile fournit en fait le meilleur rendement en fonction des allures au travers, au portant, au près, pour transformer cette énergie en source propulsive. Et ça, c'est fondamental. Donc, c'est l'autre constat, je l'avais évoqué en introduction, c'est que l'industrie du transport maritime, le shipping, qui est omniprésent, c'est 90% des produits autour de nous, c'est la deuxième industrie mondiale, c'est le vrai vecteur de la mondialisation. Et en fait, c'est le monde tel qu'on le connaît, ça n'en est pas que le symbole, c'est le monde tel qu'on le connaît de façon très tangible, est une industrie qui va peiner à se décarboner, pour dire le moins. Ce seront des réductions de tonnes de CO2 qui sont très difficiles à aller chercher, puisque c'est une grande boîte noire, nivelée par le bas, dont les coûts sont bas, dont la réglementation, grosso modo, dans les eaux internationales, on pourra en discuter, mais elle est quasi inexistante, et qu'en fait, il n'y a pas d'intérêt, y compris pour le consommateur final, qui d'une certaine façon se fait confisquer l'information autour du transport maritime des produits qu'il consomme, on n'a pas de levier pour le décarboner. Et donc, nous, on pense que le vent, la voile, avec une proposition de valeur sur certains flux, et donc nous, on est fondamentalement des marchands, des commerciaux, c'est de la marine marchande qu'on propose, il existe des secteurs qui choisissent, ils vont avoir besoin de cette proposition de valeur très décarbonée, très transparente, fiable, accessible, et c'est le sens du volet cargo dont on va parler, qui sont café, cacao, vin, spiritueux, mais d'autres, dans les textiles, dans les connected devices, et c'est ce premier pari qu'on fait. Notre histoire, en 10 ans, ça a été d'acheter, de revendre des produits en tant que négociants, entre eux deux, on les transportait à la voile, et donc c'était des produits qui nous permettaient d'être une entreprise, de gagner cette expérience commerciale, de tendance de marché, mais également douanière, logistique, et des choix même techniques autour des navires, puis progressivement, en tant qu'entreprise, parler à d'autres entreprises, alors ça a été les biocops, ça a été des importateurs de café, ça a été des importateurs de vin dans les pays du Nord, avoir des contrats de transport, et donc on a été des agents sur le marché, on va dire, du taux de fret du transport à la voile, très important depuis le début, où on a fait un peu émerger cette idée-là, où en 2011, je ne vous raconte pas des anecdotes, vous vous doutez bien que le concept même de réchauffement climatique n'était pas évident, et ce qu'on a pu formaliser là, ça nous a permis de faire. Ce faisant, nous, on différencie les produits par leur mode de transport, c'est le label Anemos, qu'on crée il y a cinq ans maintenant, et qui fournit au consommateur final une expérience marketing immersive, nautique, maritime carbone, mais également humaine, et on pense qu'au-delà d'une simple allégation, c'est transporté à la voile, est-ce que ça l'est vraiment, est-ce que ça ne l'est qu'un peu, etc., on pense que c'est un vecteur d'intégrité du marché, du transporté à la voile, et de transparence, et de cette valeur ajoutée autour du transport à la voile. Le navire qu'on a, alors ils sont derrière moi, ça tombe bien, je vais les montrer, parce que je ne vais pas ouvrir les classeurs, mais ils sont là, alors on n'avait pas préparé ça, mais c'est là. Le contrat, il est là, enfin il y a plusieurs classeurs, mais je n'en montre aucun. C'est la C413, elle est commandée depuis novembre dernier, il y a eu une pré-entrée en vigueur auprès d'un chantier naval français qui s'appelle PIRU, on a fait un appel d'offres européens pour une quinzaine de chantiers, d'un design de navire, dans lequel nous on investit de l'ordre de 2 millions d'euros, de l'ADEME et de nos actionnaires historiques qui sont entrés en 2019, autour de grandes idées, de grandes valeurs, qui étaient celles d'un navire ni trop petit ni trop grand, c'est-à-dire suffisamment grand pour permettre de diviser les taux de fret des navires actuels par 10 à 12, c'est ce qu'on arrive à faire, suffisamment grand pour du coup avoir des vitesses importantes, parce que la vitesse d'une carène est proportionnelle à sa taille, et permettre d'avoir un vrai impact carbone important, donc avec des volumes de cales importants, parce qu'on se compare à des géants des mers, et ni trop grand pour avoir des technologies qu'on mutualise, avec PIRU, avec les architectes avant H&T à Nantes, j'ai vu qu'il y a des Nantais, on a pu largement arriver à un concept hyper fiabilisé, hyper performant, qui utilise dans le super yachting, dans la course au large, dans la régate, dans la pêche, dans les bateaux gris également, dans la croisière, on va appliquer un petit peu des innovations largement fiabilisées sur catalogue pour un navire de 81 mètres hors-tout, qui va à 10 nœuds et demi, donc ça fait à peu près 20 km heure, on parlera si vous nous posez la question de la différence entre transit time et lead time, mais ça va très vite, suffisamment vite pour les chargeurs, et qui peut charger 1000 tonnes, ce qui correspond à environ 150 conteneurs, et ça commence à parler en termes de marine marchande par rapport à la première flotte de navires, donc là, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un navire qui s'appelle Aventure, une gouellette d'une quarantaine de mètres, qui aujourd'hui transporte de l'ordre de 35 tonnes à des taux de fret de l'ordre de 4 euros le kilo, derrière, on a un porte-conteneurs qui fait pointe à pitre le Havre, c'est là où on se situe, on est sur quelque chose qui est quand même très impactant en termes de volume, on multiplie, vous le voyez, les capacités commerciales, et les volumes transportés, tout en ayant un gréement qui, vous le voyez, est quand même très puissant par rapport à ce KPI, de la tonne transportée, par rapport à la propulsion à la voile. 90% d'émissions de réduction d'émissions de CO2, c'est par rapport à différents scénarios qu'on a pris, par rapport à nous-mêmes, par rapport à des cargos équivalents, c'est pondéré, et très volontiers, ce sera sourcé et explicité dans quelques minutes, si vous le souhaitez. C'est une approche qui est drastique, sur une traversée de l'ordre de 13 jours, on va utiliser le moteur de l'ordre de 15 à 20 heures, pour vous donner un ordre d'idées, et c'est quelque chose qui plaît, c'est un argument évidemment commercial fondamental, je passe sur le dioxyde de soufre et d'azote, on fournit, et c'est un peu des arguments, parce que marchand, c'est ça, imaginez-vous en tant qu'un chargeur, c'est comme ça qu'on l'appelle, vous voulez nous confier vos marchandises, on va vous fournir en live, et a posteriori, via le label, une plateforme de traçabilité dans la langue de destination, et donc, pour la première fois, une capacité à aller différencier votre produit par son mode de transport, à l'heure où le mot champagne, aux Etats-Unis ne veut plus tellement dire le champagne, et où de la transparence vers le terroir, et l'origine est fondamentale pour les marques qui souhaitent s'y positionner près d'une nouvelle génération, ou alors, où on mange moins de chocolat, mais on mange mieux du chocolat, et idem pour le café, il est très important de pouvoir mettre le projecteur sur le sourcing, sur la qualité des origines, et en fait, le transport à la voile arrive sur ces grands mouvements de fond, sur ces marchés, en permettant à ces chargeurs de se positionner comme ça. On est sur des délais d'acheminement qui, a fortiori, aujourd'hui, où les ports sont largement congestionnés, sont paradoxalement meilleurs, parce qu'on a un transport dédié, et parce qu'on est capable d'aller sur des terminaux où il y a de la place, parce qu'on est moins profond que les autres navires, et on est self-guared, c'est-à-dire qu'on est capable de s'auto-décharter, enfin, c'est des dockers qui le feront, mais on a nos propres appareaux de levage, c'est comme ça qu'on dit, on a nos propres grues et systèmes pour se décharger. Donc, on accoste, on décharge, on recharge, on part, avec des escales de l'ordre d'une vingtaine d'heures, contre aujourd'hui, il y a plus d'un porte-conteneur sur cinq qui est au mouillage, c'est-à-dire à l'encre, en train d'attendre devant les ports, en Asie, en Europe et en Amérique. On fournit à des chargeurs des contrats de long terme sans ce qu'on a... Ouais, midi 17, je me donne encore 2-3 minutes parce que... Merci Diana. Sans ce qu'on appelle des primes pétrole, si vous êtes un chargeur qui par définition vous projetez mondialement, vous exportez 98% du cognac, bonne maman ou voilà, vous importez des boxes pour Orange, des chaussures pour Veja, alors c'est moins évident qu'on croit, mais évidemment le café ou le cacao qui ne poussent pas sous l'attitude, vous êtes exposé au risque à la fois de la volatilité de l'indice du transport maritime qui a été multiplié par des facteurs très importants cette dernière année et demie et qui ne baissent pas et en plus, au-delà de cet indice-là qui est renégocié tous les 6 mois, tous les ans, vous avez ce qu'on appelle la bunker adjustment fee, donc la prime pétrole où en fait vous avez une révision de vos prix en fonction du prix du baril. Donc en fait vous êtes directement en prise avec le risque géopolitique. Donc au-delà d'un transport décarboné, on vous donne une sorte de garantie de long terme qui intéresse beaucoup le stratège que vous avez à votre bord quand vous êtes chargeur, c'est vous donne justement de la visibilité sur les coûts à long terme. très vite, on a des cales qu'on est capable de ventiler et c'est très intéressant d'un point de vue qualité sur le café, le cacao parce que donc on peut monitorer la qualité de l'air et éviter des pertes de qualité, pollution, contamination qu'on voit souvent en cale du fait de l'environnement des conteneurs où en gros on doit dégrader la qualité des produits in fine à cause de leur transport maritime. Et merci beaucoup, j'en reste là pour essayer d'échanger au maximum avec vous et à très vite. Merci de votre attention. Merci beaucoup Guillaume et Diana. C'était presque dans le timing et on a déjà beaucoup de questions donc l'idée c'est de les prendre très rapidement. Peut-être que pour faire la transition avec les questions, je vais peut-être parler du produit financier et comme ça répondre à la première question qui a été posée et qui a été largement plébiscitée par l'auditoire. C'est du coup une opération qui est proposée sous forme d'obligation convertible donc ça c'est l'élément qui change par rapport aux premiers mois de pré-collect qui viennent d'avoir lieu donc ce qui signifie du coup vous avez un intérêt de 7% sur le montant investi qui vous est versé comme initialement prévu sauf que plusieurs scénarios de conversion ont été ajoutés et donc en gros c'est si jamais TOT est dans l'incapacité de payer les intérêts sur les 12 mois après la date à laquelle sont dus les intérêts ou si incapacité à rembourser le capital au bout des 6 ans puisqu'il s'agit d'une obligation convertible remboursée in fine alors la masse obligataire peut se réunir et voter pour la conversion ou non de l'obligation donc c'est une sécurité supplémentaire qui a été intégrée aussi parce que la levée de fonds en capital se fait en deux tranches et le premier montant est moins conséquent que le montant global initialement prévu avec un ratio 1 pour 1 à action-dette qu'il fallait aussi maîtriser donc c'est pour ça aussi ce changement de produit j'espère en tout cas que c'est clair pour tout le monde du coup aujourd'hui c'est 7% avec 2% de primes de non-conversion qui vient s'ajouter pour un potentiel taux à 9% finalement annuel donc j'espère que c'est clair pour tout le monde l'autre point essentiel c'est que du coup maintenant l'investissement n'est plus éligible aussi au PEA, PME de notre côté côté de la France en tout cas c'est très spécifique ça pour le coup à la France je ne sais pas si sur le produit Madeleine tu veux rajouter quelque chose mais sinon je pense qu'on peut passer aux questions et la prime d'impact et il y a la prime d'impact bien évidemment et ça elle est toujours là à 1% aussi qui vient s'ajouter sinon respect d'un indicateur majeur qui est la décarbonation du transport il faut qu'elle soit au moins supérieure à 70% sur le transport grâce au voilier de TOT Bravo aux équipes LITA qui sont des négociatrices Du coup je ne sais pas si Madeleine tu veux rajouter quelque chose sur le produit spécifiquement sur la Belgique sinon on peut je pense commencer les questions qui sont déjà très nombreuses Non tout est clair et tout dans le dossier d'investissement également c'est bien expliqué donc revenez-nous ensuite si jamais il y aurait des questions supplémentaires Très clair du coup si ça vous va Diana et Guillaume on va prendre la première question de Antoine c'est le label que vous avez créé est-il réellement connu ? Le label est apposé sur des produits que nous vendons que nous distribuons je vais vous en montrer un exemple ou deux le label il est utilisé alors ça c'est un café qui est venu de Colombie et alors il faut que je comment je vais faire ça et vous allez trouver avec le code 2001 sur Anemos l'intégralité de cette carte transocéanique où vous retrouvez la trace du navire les bords qui ont été tirés etc aujourd'hui des groupes tels que Pernod Ricard à l'export sur les marques Martel Moom et Perrier-Jouette souhaitent justement pouvoir se différencier comme ça et on est sur un label in-house entre guillemets qui est développé ici mais qui va passer au sein d'un GIE avec un collège de différents chargeurs garant de la mission de la véritable décarbonation et de l'intégrité du marché le label existe depuis quand même quelques années fait l'objet d'une antériorité forte d'une reconnaissance alors peut-être pas dans toutes les têtes de gondoles de supermarché mais en tout cas publique et fait l'objet d'une méthodologie qui est forte et il va vous garantir en fait à terme qu'un produit qui a ce label était à bord du bateau que ce produit n'a pas été dilué il n'est pas juste un sac de café et puis 100 sacs de café qui sont venus autrement avec un beau voilier et vous faire croire qu'en fait ça l'est on n'est pas dans cette dilution là et donc il est garant de ça le label quand c'est moi décharge 1000 tonnes de cacao sur un quai au Havre ça fera 10 millions de tablettes de chocolat qui auront ce label là et au delà de la certification de l'animation et de l'inspection qu'il y aura autour de la compte à matière des produits transportés à la voile il y aura évidemment une mission très importante de promotion et d'explicitation de ce que c'est je ne sais pas si Antoine répond à d'autres questions merci beaucoup Guillaume je pense que c'est très complet alors il y a une question qui a été très largement plébiscitée c'est la question de on va le faire un peu dans l'ordre c'est la question de Philippe Vézio du coup la question c'est le chantier de construction peut-il être retardé par les problèmes de supply chain quid des hausses des coûts de certains composants alors l'avantage du classeur qui est là et de la signature qu'on a pu apposer fin novembre dernier c'était justement qu'on était enfin en fin de Covid mais qu'on était dans un certain relâchement de coûts sur les ressources on était avant la guerre en Ukraine et avant d'ailleurs le contexte un peu inflationniste et donc on a pu fixer à ce moment là le coût de la construction des deux premiers navires et donc là au 30 juin on a effectivement une entrée en vigueur du premier navire et très rapidement on est sur fin juillet l'entrée en vigueur du coup du deuxième navire donc on a largement fixé à l'euro près ces coûts là on a je le mentionne parce que c'est important et ça mérite d'être explicité des certificats d'économie d'énergie il y a 750 000 euros là qui ont pu être dès la fin de l'année dernière versé à Piriou ce qui fait qu'en fait on a actuellement une dizaine d'ingénieurs architectes navals chez Piriou et chez les prestataires au niveau des mâts des voiles de l'électronique embarquée notamment qui sont à plein temps pour justement arriver à lancer et que la construction commence tout de suite dès qu'on commence à acheter l'acier découper la tôle et donc peser l'acquis les retards sont prévus au contrat et il y a des pénalités qui couvrent les OPEX CAPEX du navire équivalent en fonction du retard donc on s'est prémunis pour ça je vous avais montré sur le contrat que c'est la C413 donc la 413ème coque livrée à Concarneau depuis 1965 chez Piriou Piriou n'a jamais livré en retard donc voilà les différents éléments nous vivons une époque un peu particulière donc voilà on espère ça va en retard l'acier en tout cas les coûts légalement sont cadrés pour le chantier il n'y a pas que de l'acier il y a beaucoup d'acier mais il n'y a pas que de l'acier mais voilà on pense qu'on est assez bordé par rapport à cette aléa là Merci Guillaume du coup une autre question qui a été qui a été plébiscité c'est la question de Thibaut le prix du transport tôt est-il compétitif pour un client vers le transport maritime classique à propulsion avec le pétrole Oui je vais prendre quelques exemples de chargeurs dont je connais à peu près les coûts un kilo de café qui vient de Colombie par exemple actuellement ça coûte à Belco de l'ordre de 24 à 28 centimes eux choisissent de alors avec des hauts des bas d'ailleurs avec des transit times actuellement qui sont de l'ordre de 40 jours et avec parfois du phytosanitaire sur le bio qui n'est pas facile et des coûts qui restent importants sur tout ce qui va être le déchargement et tout ce qui va être les coûts de manutention qui sont ou à vous ils travaillent principalement assez important au-delà du transport maritime donc je parle d'un prix qui est quai à quai free in out nous Belco choisit de remplir plusieurs milliers de tonnes par an des navires pleins au départ de Colombie de Guatemala du Brésil dans un premier temps puis de Djibouti pour l'Ethiopie à un taux de fret de l'ordre de 39 centimes donc on compare 28 à 39 autour de ça on a des coûts qui sont réduits moins cher au niveau de la manutention moins cher au niveau du prêt et du poste à cheminement une meilleure qualité en cale donc moins de pertes et ça c'est tout à fait important de l'ordre de 10% de la valeur du produit parfois ce qu'on appelle le moussonnage dans le monde du café et un positionnement qui permet de mettre un coup de projecteur très important sur ses origines une autre route qui est celle de la Chine où on va livrer des spiritueux on se rend compte que nous le coût à la palette il est équivalent à ce que payent les deux grands chargeurs qui vont nous remplir les navires au départ de Shanghai équivalent à peu près pareil sur ces mois je ne peux pas vous dire tous les coups au centime près de tout le monde parce que chacun comprendra on est sur un contrat cadre de positionnement de leur gamme cacao transparence où chacun des quatre navires parce qu'on va se positionner avec une flotte de quatre navires qui fait trois escales par an donc chacun des navires ayant 1000 tonnes de capacité on est sur 12 000 tonnes à un coût à l'heure où on parle qui est possiblement même moins cher chez nous du fait du contexte du renchérissement des taux de frais donc le sujet d'un coût qui est 5-10 fois plus cher et vraiment une volonté purement marketing du one shot etc c'est ça qu'on a cherché à faire c'est d'arriver à des taux de frais tout à fait accessibles avec beaucoup de leviers bien supérieurs sur une capacité de mettre de la transparence sur le transport et à véritablement décarboner et à prendre à témoin le consommateur final Merci beaucoup du coup on n'a même pas le temps de faire monter les personnes sur scène parce qu'il y a beaucoup de questions et j'ai peur qu'on n'ait pas l'opportunité de toutes répondre donc on les enchaîne un petit peu j'ai une autre question de Yves du coup qui dit 90% de réduction c'est sur le scope 1 quitte des émissions en phase construction à pro matière scope 3 Très bonne question vous allez me dire que vu que le navire est un peu plus petit il y a plus d'acier par rapport à la capacité qui en cale ok je vais vous dire qu'il faut aussi regarder l'acier qui est dans les conteneurs en fait et donc si on regarde la masse d'acier à la capacité équivalente de transporter on va dire en vrac il y a plus d'acier sur un port de conteneur que chez nous petit point premier petit point on a calculé les émissions la réduction d'émissions de carbone permise par la propulsion du navire et l'équivalent d'émissions dues à l'acier dans sa conception on est carbone négatif au bout de 18 mois grosso modo donc c'est un navire qui est amorti financièrement sur 8 et un navire qui a une espérance de vie de l'ordre de 15 à 25 ans les portes conteneurs ne baissent jamais sont toujours dans du plus du plus du plus donc en fait on se rend compte que oui on l'a pris en compte on en a déjà eu plusieurs fois cette question du scope 1 du scope 2 et en fait la réduction comparative qu'on a sur nos réductions au niveau des consommations fait que très vite les émissions dues à la production de l'acier sont largement dépassées par la propulsion félicite Merci Guillaume pour toutes ces explications Je prends la prochaine question qui a été posée par Chris Tampere qui est posée en anglais mais concrètement ça concerne la compétitivité de tout au niveau du nombre de tonnes qui peuvent être transportées sur les bateaux cargos à voile sachant tu le liras dans la question que pour l'instant les grandes barges on parle plutôt de 200 000 tonnes et que les péniches même sur le Rhin sont à 3500 qu'est-ce qu'on peut dire en termes de compétitivité et quel marché on peut aller chercher avec de telles un tel tonnage Belgique qui est un grand pays maritime le premier port de France est en renverse comme chacun le sait et on sait qu'au niveau de la formation de la culture de shipping la Belgique et notamment la Flandre est hyper au courant et on adore ça on est une offre autoporteuse on parle directement avec des chargeurs qui contractuellement choisissent nos navires parce qu'ils trouvent que nos taux de fret et les différents arguments sur lesquels je ne reviens pas sont très intéressants pour leur positionnement on est dans une proposition marchande qui séduit à l'heure actuelle une quarantaine de chargeurs encore hier et la semaine dernière on a eu des noms très célèbres qui viennent vers nous qui souhaitent nous prendre des time charters de plusieurs navires comment on fait ça pour répondre à la question et bien on construit des centaines de navires de cette classe là et qui permettent d'avoir de la souplesse de la permanence de la fréquence et de mettre beaucoup plus de mètres carrés de toile et nous on est sur des scénarii 35, 100, 150 2030, 2035 ou en EVP en TEU en 20 equivalent units on a des capacités qui peuvent être éventuellement importantes je tiens à rappeler que les navires dont il est question dans la question sont propulsés avec du bunker généralement ou avec du GNL ça dépend sur le Rhin c'est des OPEX qui sont directement corrélés à des coûts qui sont assez importants qui sont tout simplement le coût des soutes le coût des soutes c'est le coût du pétrole nous on a des OPEX qui sont entre 1,3 et 1,5% liés à nos micro consommations de diesel je prends un exemple d'un cargo équivalent à nous qu'est l'Anis Express battant pavillon panaméen qui fait 60 mètres 15 mètres de large et qui transporte 1200 tonnes et dont on a les chiffres très précis des consommations ils sont de 12 tonnes 12 000 litres par jour nous on est à 280 litres par jour et donc on est capable d'avoir des OPEX très bas grâce à un équipage réduit de 7 marins grâce à des automatismes de gréments et donc on récupère aussi beaucoup tout simplement au delà de parler du carbone et du marketing la valeur ajoutée qu'on apporte dans la décarbonation la décarbonation sur un navire ça revient à consommer moins de pétrole et donc à payer beaucoup moins de pétrole donc on fait de la qualité on est très inspiré par ce qui s'est fait dans le bio par ce qui s'est fait dans l'équitable de commencer par le haut de la pyramide de la valeur ajoutée de remplir ces navires on est également mais j'en dirai pas plus pour l'instant dans des réflexions autour de deuxième génération de navires plus grands tout aussi décarbonés et permettant justement par une itération d'aller répondre à des besoins futurs qu'on anticipe comme étant possiblement tout à fait important les noms que je là des multinationales hyper connus dont je parle qui souhaitent venir charger une partie importante de leur volume montrent qu'on sera capable de peut-être mettre quelques dizaines de porte-conteneurs à faire autre chose ou ils font ce qu'ils voudront par rapport au volume que nous on pourra avoir juste Pernod Ricard rapidement qui va déjà remplir sur des destinations très ambitieuses que sont New York et d'autres d'ailleurs ou ces mois dont on prendra en charge 5 à 7% des volumes nous disent déjà sur les navires 6, 7, 8, 9, 10 on pourra peut-être passer à 20% etc donc c'est aussi comme ça qu'on va aller par petits pas mais des petits pas qu'on fait rapidement comme je disais c'est bon merci Guillaume on va revenir sur la victoire du shipping et nous même on est dans la famille du shipping on est conscient de tout ça c'est notre sociologie nos réseaux etc je vais revenir un instant sur le produit financier dont on a parlé au tout début Meryl l'a effectivement brièvement introduit on a une personne ici qui pose une question que je vais te lire d'emblée ce sera plus simple et qui apparaît à l'écran aussi est-ce qu'à la fin des 7 ans chaque investisseur peut décider ou non de convertir ses obligations en actions ou la conversion n'est-elle possible qu'en cas de défaut de tout après de la banque et quel est l'intérêt de convertir ou non pour l'investisseur pour tout ou pour la banque est-ce que je te laisse prendre la réponse là-dessus on peut compléter aussi peut-être l'idée c'est que ce soit pas converti c'est que ça se passe bien grosso modo c'est converti quand ça se passe pas bien c'est l'idée de la garantie sur sûreté mais Meryl vas-y tu es de toute façon oui effectivement là l'obligation convertible elle n'a pas vocation à être convertie et la conversion il faut l'avoir plutôt comme une protection et un scénario normalement qui n'est pas à envisager et en tout cas qui n'est pas privilégié mais en tout cas c'est une option qui existe et qui sera à la décision aussi des obligataires via une assemblée générale et un vote donc vous aurez la main sur cette possibilité de convertir mais pour les investisseurs c'est plus intéressant d'aller sur de la non-conversion finalement avec en plus cette prime de conversion qui vient appuyer cela donc vraiment il faut le prendre comme une obligation convertible à vocation à ne pas être converti voilà exactement une doctrine de non-emploi et nous on considère qu'on est sur un emprunt et un prêt et que l'investissement si vous voulez investir en equity chez nous passez-nous un petit mail pardon Meryl si vous voulez de l'action c'est un autre sujet on est vraiment sur deux types de hauteur dans le bilan yes très clair madame tu avais vu d'autres questions je crois j'étais intéressée de continuer sur une partie un petit peu plus financière ici la question je n'ai pas le prénom en entier mais je dirais Aguerin qui concerne plutôt le taux est-ce qu'un financement bancaire était-il plus intéressant peut-être moins onéreux tout simplement aussi pourquoi le choix s'est fait de venir vers l'ITA je te laisse super je vais vous faire en une minute un petit background du financement maritime et notamment bancaire ce qu'il faut savoir c'est que en France comme en Belgique d'ailleurs on a ce qu'on appelle la taxe au tonnage c'est également le cas en Belgique il y a aussi un système de tax lease en Belgique ou de crédit bail entre guillemets fiscal en France c'est-à-dire que les armateurs ne payent pas d'impôt sur les sociétés ils payent une taxe qui n'est pas très chère à la place de l'impôt sur les sociétés qui est proportionnelle au tonnage de leur navire quand ils financent des navires ils vont voir une banque qui elle paye de l'impôt sur les sociétés et la banque via un SPV un véhicule à visée unique va pouvoir impacter baisser ses bénéfices d'un déficit impacté par la SPV du navire et donc la banque en fait va payer moins d'impôts et dans le montage de crédit bail fiscal qui est spécifique au maritime et qui est également le cas dans l'aéronautique etc. et que nous on optimise à fond parce qu'on a on utilise tous les outils qu'on peut utiliser pour optimiser ses taux de fret et l'efficience financière globale on a la banque qui prend 80% du coût du navire déjà c'est ce qu'on appelle la dette senior et avec un taux d'intérêt qui est très 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 faible pour pas dire assez proche de zéro parce qu'il permet d'avoir un suramortissement suramortissement donc il a l'amortissement la banque baisse son IES et nous le repasse et en plus on a un suramortissement vert qu'on a réussi à faire entrer dans la réglementation au fil des différentes programmations de loi de finances le gréement c'est à dire les mâts les voiles peuvent être suramortis et encore baisser le coût financier senior de l'emprunt bancaire on a en plus une garantie interne qui reconnaît d'ailleurs l'impact environnemental par BPI France donc il faut comprendre que 80% du navire est financé par une banque qui a été choisie parmi les 4 meilleures et plus grosses banques françaises et qui était bien meilleure que tous les autres je ne la mentionne pas à ce stade là mais voilà bientôt on le fera voilà qui part ailleurs un PDG qui est très engagé sur les questions notamment carbone climat et environnemental donc on fait appel à l'emprunt senior on a aujourd'hui et c'est des bonnes nouvelles Meryl et Madeleine vous le savez on a en fait un tour de table en equity qui commence à être très important avec des tickets forts de fonds à impact à climat et un armateur à bord on a un armateur vracquier qui opère cinq navires et dont on est ravi de pouvoir bénéficier des synergies ça nous permet nous finalement d'être moins dilutifs dans le cas de non conversion et d'avoir avec l'ITA une capacité qui comme on l'écrivait il y a quelques mois d'aller avoir ce qu'on appelle cette dette junior qui se compte désormais en millions d'euros contrairement on va dire ce qu'on appelait le crowdfunding il y a quelques années et une capacité également on pense à avoir des leviers auprès de chacun d'entre vous à 100 euros à 200 euros qui finalement allaient avoir de façon conceptuelle une partie de ce navire là faire partie de l'aventure et derrière vous il y a des cousins des tantes qui peut-être à Noël penseront ou qui peut-être font de l'hydrodynamique et on sait qu'en fait il y a un levier de milliers de têtes de réseau et c'est aussi ça qui est stratégique pour nous sur l'ITA le prix de la dette junior et de l'obligation à taux de marché actuel on est finalement assez cohérent dans ce que propose l'ITA et on préfère aussi le faire comme ça dans cette dynamique là parce que ça correspond aussi à notre mission ça correspond à la transparence qu'on veut faire et au fait de on-border beaucoup de personnes à bord de parler du maritime de parler en mille nautiques de parler de tirer des bords et de poser l'acquis oui et nous on est sur le sujet depuis dix ans et c'est vrai que quand on a rencontré l'ITA on a tout de suite ressenti une cohérence dans les valeurs dans la mission dans l'innovation et dans les aussi les challenges que chacun est en train de mener on est on est conscient qu'on a une petite goutte dans l'océan par rapport à la finance l'ITA et nous par rapport au shipping conventionnel mais on sait aussi que c'est par exemple quand les moments des moments difficiles etc moi je pense à l'équipe de l'ITA je pense à vous et je me dis il y a toutes ces personnes qui concrètement veulent que les projets se fassent et veulent que ça avance du coup je trouve que c'est quelque chose aussi qui est en train de se passer dans plusieurs domaines de la société et nous on est là nous nos employés par exemple on les personnes qui veulent travailler chez nous sont des jeunes ils ont cette ils peuvent pas accepter faire des choses qui n'ont pas de sens maintenant voilà donc ce que je voulais dire c'est que ces changements qui sont en train de s'effectuer nous on l'a ressenti très rapidement chez l'ITA il y a longtemps et on est très content qu'aujourd'hui ça puisse devenir une réalité au début on n'était pas sûr d'aller sur l'ITA parce qu'on disait c'est beaucoup beaucoup de boulot pour pas grand chose etc mieux vaut aller voir un financement structuré type infrastructure mezzanine je passe les détails et en fait c'est vous alors l'équipe de l'ITA les gens en précollecte et tout ce qu'on a vu on s'est dit mais que d'énergie et que mais en fait et on regardait et on s'est dit mais en fait un bateau ça coûte très cher mais subitement avec ces différents effets leviers alors les C2E qui sont là les subventions j'y reviendrai si vous voulez ou pas la dette bancaire l'équity qui vient en fait c'est ça qui fait qu'on passe la crête et ce truc où on dézone tous un peu nous dans notre aspect maritime finance maritime et bien on va voir une plateforme citoyenne de financement les équipes l'ITA vont regarder des business modèles d'exploitation de navires enfin c'est des choses qui et on est tous justement quelque chose qui nous transcende un peu on a envie de mettre ses bateaux à l'eau il se passe ça chez le chantier on pense qu'une partie voilà il y a des choses au niveau de la direction générale du chantier qui sont très belles humainement actuellement il se passe ça chez ces mois chez Belco chez Pernod Ricard chez Orange chez des groupes qui voilà ils veulent plus que ça se fasse et que leurs produits soient transportés comme ça donc voilà aussi pourquoi on est là et pourquoi on a besoin de vous merci à tous les deux peut-être qu'on va on va sortir un petit peu du financement et c'est un thème qu'on n'a pas abordé et on a souvent eu la question sur les quelques mois de pré-collect c'est de parler de vos concurrents ce qui vous distingue parce qu'on voit que c'est quand même un sujet qui est très actuel donc on a une question de Laurent qui vous demande qui sont vos concurrents font-ils des choix différents ou on s'en suit dans leur développement voilà on voit d'autres acteurs émerger si on peut vous situer très bonne question c'est des collaborateurs des camarades on fait partie d'un même monde de ceux qui veulent utiliser du vent pour transporter des marchandises donc chacun avec sa méthode font partie d'une sorte de confrérie et on est ravi qu'il soit là on est ravi que d'un bout du spectre on va dire un grand sale et de l'autre un Neolines et Firéboré Ocean Bird pour la faire rapide soit là qu'est-ce qui nous différencie petit un le fait qu'on ait un label et qu'on ait une intégrité du marché ça n'est pas que du marketing ça n'est pas qu'un voilier sur des produits qui ne sont pas tout le temps transportés à la voile pour dire le moins on est sur une solution qui peut permettre de véritablement décarboner et de façon très intègre et documenter plusieurs dizaines de milliers de tonnes de marchandises par an et par navire on est sur un navire à propulsion principale vélique avec près de 3000 mètres carrés de voile pour une capacité de 1000 tonnes environ ce ratio là nous permet en dehors on va dire des zones manches Gascogne Caraïbes éventuellement de traverser les océans l'Atlantique le Pacifique l'Indien à 100% du temps sous l'alysée moteur éteint avec en plus une capacité à récupérer l'énergie de sillage par le retour de l'hélice sur des petits moteurs diesel électriques et puis en fait la plupart du temps on n'allait même pas le groupe électrogène parce que on est justement sur un bilan carbone on a un bateau positif à partir d'une certaine vitesse à la voile parce qu'on génère notre propre énergie des designs à l sont des navires qui ne peuvent qu'aller au près donc au près pour ceux qui connaissent un peu la voile ça veut dire qu'il faut avoir un vent apparent qui soit toujours vers nous c'est à dire qu'il faut aller plus vite que le vent ça marche pour gagner la coupe de l'América par exemple parce qu'on a des bateaux très rapides quand on a des bateaux qui s'enfoncent sur plusieurs milliers ou dizaines de milliers de tonnes ça ne marche pas ça veut dire que c'est des navires qui sont propulsés au moteur et qui de façon marginale infinitésimale je dirais décarbonent peut-être un peu de temps en temps et qu'en plus il y a des sujets techniques de stabilité parce que ce sont des gréments qui n'ont pas de haut banc et c'est pas évident que ça marche les kites j'adore mon copain Yves Parlier et j'espère que ça le fait sont sur des sujets d'envoyer des kites très hauts qui font que parfois assez rarement et assez peu les consommations seront réduites avec des risques par ailleurs de chalutage du kite en bas etc ou comment optimiser le truc mais au line c'est des KPI de gréments qui sont assez faibles aussi et de toute façon des motorsailers des navires qui sont au moteur avec des propulsions éoliennes auxiliaires qui quand on les travaille et qu'on réfléchit aux hypothèses de travail aux situations de référence ont des bilans carbone qui sont pas toujours très faciles à mettre en avant pour un chargeur qui a besoin de beaucoup de crédibilité quand il veut faire du transport à la voile et aller loin au delà du greenwashing donc un label on sera sur du 100% transporté à la voile et garanti on sera pas sur un marketing avec beaucoup de voiliers sur les étiquettes mais très peu de tonnes transportées et beaucoup de marketing qui permet de sensibiliser par ailleurs mais qui permet pas forcément de décarboner l'industrie et en même temps des solutions très décarbonées qui répondent à un besoin en même temps en étant très fiabilisés des navires énormes avec des petits gréments se confrontent à des taux de frais de l'industrie qui payent le centime donc nous on est sur une solution au show me the money où on met de la transparence des industries qui cherchent ce lien direct au consommateur final et à l'armateur et c'est ça qu'on fournit alors après on a tout un tas de thèmes qui sont communs il y a une association professionnelle commune il y a le EUITS au niveau de l'Union Européenne il y a des délais sur on fait un peu de lobbying tous ensemble et on est ravis d'avoir ces camarades qui font du transport à la voile d'une certaine façon avec nous et qu'on va continuer tous ensemble merci merci j'enchaîne avec deux questions en fait qui se rejoignent de Thibaut Merde et de Romain Legrand la question plus générale posée par Thibaut évidemment porte sur les risques donc quels sont les plus gros risques sur cette levée de fonds et je permets donc d'y joindre la question de Romain également concernant l'augmentation de capital avant le 30 juin est-ce qu'elle fait bien partie des principaux risques présentés et donc aujourd'hui au 19 mai où est-ce qu'on en est pour ce risque concernant l'équité je crois que je le connais ce Romain merci à toi merci à vous pour cette question je vais vous dire ce que je peux vous dire mais peut-être un petit peu plus aussi on a depuis un an environ on pensait avoir un lead qui tel un an j'arriverais et prendrais ce lead mettrait plusieurs millions pour envisager un tour en écoutie à 7 à 7,5 millions d'euros permettant directement le financement des 4 navires on s'est rendu compte que les fonds d'investissement dans leur thèse ça avait du mal à venir donc on a comme tout entrepreneur ou navigateur changé notre hypothèse on est sur un financement en equity des 2 premiers navires rapidement pour que ces contrats entrent en vigueur qu'on va phaser en 2 donc 3,6 millions d'euros doivent être mis sur le compte de Piriu avant le 29 juin minuit ce qui sera le cas et dans les semaines qui suivront à peu près la même somme et on est très optimiste à l'heure où je parle pour que ce soit également le cas donc d'avoir le lancement de ces constructions rapidement pourquoi les choses évoluent on a un lead armateur français qui au vrac qui a 6 vraciers et qui nous apporte déjà un gros ticket et son expertise et des synergies autour du ship management et commercial des chargeurs etc notamment dans l'agroalimentaire suisse on a bientôt un client chargeur qui va en plus développer une compétence à notre côté qui est de mettre du vrac palette et du animo sur des produits finaux on a également nos investisseurs historiques qui mettent un ticket de 500 000 euros et là on en est ravi et on a depuis avant-hier la très bonne nouvelle qu'on a un fonds climat un family office suisse qui vient de valider un ticket d'un million d'euros donc on a un tour de table actuellement en écoutie à 2 millions 8 ce qui est bien au-delà du 2 millions plus 2 millions on va dire donc voilà la dynamique dans laquelle on est on passe ce soir en comité chez Mer Angels qui se positionne sur un ticket à peu près à ces niveaux là donc en fait on est dans une dynamique où nous on cap la levée en écoutie à 4 millions 5 et en fait on se rend compte que probablement les derniers à signer les term sheets il n'y aura peut-être plus de place pour eux parce qu'on ne veut pas aller au-delà de cette levée là pour des effets de dilution à la fois de nous-mêmes et des investisseurs en écoutie là actuellement donc on se rend compte également que sur l'ITAR c'est de la pré-collecte alors on va voir on va découvrir d'ailleurs tous ensemble Madeleine, Meryl et vous tous ici à quel point on va convertir plus, moins alors peut-être un peu moins parce que ça fait longtemps mais quand même un peu plus parce qu'on est vraiment dans le concret maintenant on pense que ça va aller assez vite on espère on a besoin de vous et donc voilà le risque sur la levée en écoutie la bataille vient de changer d'âme il y a quelques jours avec ce ticket d'un million qui fait qu'on passe d'un 8 à deux 8 et qu'en fait des fonds régionaux un peu politiques quand là ils voient ça ils se disent ah bah finalement on va venir et subitement tout le monde est en train de changer d'avis parce que le train il est parti et beaucoup d'investisseurs quand ils voient le train partir ils viennent dedans parce qu'il y a déjà des gens aux poches très profondes qui viennent de donner plus qu'un coup de pouce mais vraiment on va dire qu'on a le vent de poupe merci effectivement Guillaume un volet qu'on n'a pas du tout abordé plutôt le volet ressources humaines sociales qui concerne ici plutôt le statut de l'équipage est-ce que c'est les salariés est-ce que les indépendants est-ce qu'ils ont tous vocation à être dans l'entreprise je vais parler des personnes à terre parce que c'est important pour nous et des équipages très rapidement on dit qu'un armement c'est trois personnes je la fais vite le commercial le finance et la technique nous on va rester sur une structure qui va être agile capable de manœuvrer vite et voilà travailler beaucoup et reflétant ces valeurs de sobriété et de d'humilité qui sont les nôtres on va pas être tout à fait trois un peu plus quand même parce qu'évidemment vous avez compris chez nous il y a une dimension de marketing de lobbying etc qui sont très importantes d'appel à projet et donc on va rester une structure juridique une structure de spécialiste assez réduite mais efficace à terre les équipages je crois que ça a été plus ou moins rendu public ce seront des navires à pavillons français parce qu'il y a un registre sous pavillons français qui est intéressant le registre international français sur les sept marins on va avoir alors c'est généralement ce qu'on appelle la passerelle et le pont en gros c'est les officiers et les matelots vous comprenez ce que ça veut dire les officiers seront a priori tous en CDI chez nous et naviguent deux mois et sont deux mois à terre les matelots seront probablement peut-être voilà on va faire appel voilà à ce que le cadre social nous permet ce registre là pour que ce qu'on appelle le safe manning donc le nombre minimum d'hommes ou de femmes de marins à bord soit tout le temps assurés avec donc des relèves tous les deux mois environ donc avec sept marins qui vont s'occuper donc évidemment de la bonne marge du navire des bonnes déclarations donc des marins qui en termes de formation sont brevetés certifiés qui doivent en plus gérer quand même un gréement qui est certes mécanisé certes automatisé mais voilà il faut quand même comprendre sur les routes de collision sur la stabilité etc qui doivent en plus contribuer à aider à documenter à Nemos ces codes suivis et les flashcards qui sont derrière et qui prennent soin de 12 passagers qui viennent parce qu'on a des passagers à bord et qui sont un peu paiement de revenus de l'ordre de 4% 5% en fonction de ce qu'on pense là donc ça va être des marins qui vont être également dans l'engagement et qui probablement de même que la prime impact l'État auront probablement une prime impact également en étant on va dire récompensés par une capacité à naviguer à la voile ok merci Guillaume et Diana on approche de la fin bientôt l'heure de l'heure de l'heure et les amars je prendrai une dernière question ici également de Romain comme quoi est-ce que vous avez reçu des engagements fermes pour la partie croisière il y a toute une partie qui a été modélisée sur 2023 2024 2025 et j'élargirai la question également à ce qui est remplissage des cales savoir un petit peu quels sont les engagements en cours et je me permets juste de rappeler qu'on est quasiment au bout donc on va faire pas trop long pour cette dernière question ici sur les passagers on a plus de 1500 personnes qui se sont exprimées et on va dire 500 qui se sont qualifiées en fonction des routes et c'est aussi nous comme ça qu'on va pouvoir mettre en place l'interface de réservation il est possible qu'on travaille en partenariat on va dire avec une agence de voyage ou de croisière parce que c'est aussi en termes de travail de responsabilité quelque chose qui nous semble possible pertinent je fais vite sur le taux de remplissage actuellement le premier navire est de l'ordre de 88% toute route comprise allez retour Asie Amérique du Nord Amérique centrale Afrique de l'Ouest de contrats cadres sous forme tantôt de lettres d'engagement qui ne sont pas de simples lettres d'amour mais des lettres qui sont avec des chiffres avec des dates avec des tonnes et avec des euros et avec des conditions et avec un taux de conversion de ces LOI en booking agreement et donc les trois plus gros chargeurs qu'on a sont en train de finaliser ces accords beaucoup plus contraignants que sont les booking agreements qui sont beaucoup plus épais Bernard Ricard c'est moi et Belco et donc c'est un taux de conversion qui est déjà bon vu la date de mise à l'eau du bateau et bien c'était très clair du coup on va pouvoir conclure en fait on voulait on voulait vraiment respecter le timing parce qu'on voulait donner en tout cas merci à tous les deux on voulait donner aussi l'heure de passage en collecte le jour l'heure de passage on voulait aussi que voilà que vous ayez ça en priorité pour les fidèles qui nous ont suivi donc ça va se faire en deux temps c'est d'abord la France qui va ouvrir et ensuite la Belgique puisque c'est l'obligation convertible est un nouveau produit en Belgique donc il demande juste un petit réglage en plus mais sinon en France on va passer à 14h et sur la Belgique a priori dans l'après-midi donc Madeleine vous enverra un message Madeleine tu confirmes pour vous indiquer exactement l'heure et puis du coup vous aurez priorité pour investir sur les prochains jours on va pas rendre l'information disponible au grand public on va vraiment vous la garder pour vous pour que vous ayez l'opportunité d'investir en priorité il y aura de la place pour tout le monde si jamais vous avez des difficultés pour investir pour compléter votre profil il y a toutes les équipes de l'ITA qui sont 100% dédiées pour vous ils sont tous aux aguets et ils sont tous prêts sur le chat au téléphone si vous avez votre conseiller appelez-le si vous avez des difficultés etc. on est tous là pour vous accompagner vous permettre d'investir et puis en fait on vous indiquera l'ouverture avec un mail tout simplement l'autre aussi petit point à noter c'est que pour les investisseurs de TOT à l'issue de votre investissement quand il sera validé on vous aura un mail avec un code promo pour vous remercier aussi de l'attente qui vous permettra d'investir sur d'autres opportunités et donc le code promo sera de 20 euros merci Madeleine j'ai rien oublié Madeleine non je pense qu'effectivement la partie code promo ça applique bien à la Belgique aussi donc on vous communiquera dans la foulée de ce que la France fait la semaine prochaine du coup et donc juste pour bien clarifier pour la Belgique on communique auprès de vous cet après-midi pour l'heure d'ouverture Marie l'a très bien expliqué donc encore quelques minutes quelques heures de patience et puis on lance également tout est quasiment prêt merci à tous en tout cas et hâte que ça commence merci et à très bientôt à très bientôt bon vent à bientôt